Si vous avez aimé Almodovar, si vous avez aimé Talon Aiguille, que vous avez été séduit par le rôle de travesti de Miguel Bosé, vous adorerez Enrique Serna et la double vie de Jésus. Enrique Serna nous raconte une belle histoire d'amour, très fleur bleue, très pleine d'ingénuité, d'innocence, une histoire d'amour vraiment à l'état naissant, une belle chose, entre un jeune politicien de droite qui décide qu'il faut changer la politique et qui a décidé d'être incorruptible. C'est un bon père de famille, il est marié avec une grande bourgeoise impeccable et il est tombé amoureux d'un travesti, un travesti qui est l'essence de la femme et c'est pour lui irrésistible, mais c'est mortel pour un politicien, ce genre de relation. Surtout quand on est dans un parti de droite et que vos camarades de parti vous ont baptisé le sacristain et que vous avez décidé que vous ne vous laisserez jamais corrompre. Et il va se retrouver à vivre cette belle histoire d'amour au milieu de chaustrapes, de pièges tendus d'une part par ses camarades de parti qui font circuler des valises, en son nom, des valises de Pessos qui essaient de le faire tomber dans toutes les choses possibles et imaginables et quand votre amour a comme un frère jumeau qui est le chef du cartel de la drogue de la région et qui décide que vous êtes son beau-frère et qu'un beau-frère, on doit l'aider. Donc, ce pauvre Jésus va devoir naviguer entre tous ses écueils pour vivre son amour avec cette jeune femme, ce travesti, cet être ambigu qui est l'amour de sa vie. Et c'est un livre extrêmement drôle, extrêmement sarcastique et sur deux plans. On a un plan idyllique, l'amour et on a un plan où tout est possible, la politique. Et c'est un livre qui vous prend, qui vous fait rire, qui vous émeut et qu'on ne lâche pas. Personnellement, je l'ai lu d'une seule traite au cours d'un voyage en avion. Ce ne sont pas les meilleures conditions pour lire, mais je l'ai lu d'une seule traite avec une jubilation et un plaisir de lecture absolument extraordinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada ...